Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Mazda MX-30 2022. Il s'agit du premier véhicule électrique et la batterie a 160 km d'autonomie, limitant ce MX-30 à des tâches urbaines dans des endroits où il n'y a pas trop d'hiver. La bonne nouvelle est que Mazda produit un système de propulsion alternative. De plus, maintenant qu'un produit est sur la route, les ingénieurs peuvent commencer à l'améliorer, ce qui favorise l'innovation et l'amélioration car ils ont des données du monde réel. L'extérieur est petit et les portes suicides rappellent de l'échec de BMW i3. Cela ressemble à une sous-compacte dans ses dimensions bien qu'officiellement il s'agit d'une compacte basée sur le CX-30. Disons que c'est une petite compacte. Heureusement, à l'intérieur, vous obtenez la qualité Mazda et ce n'est plus une caractéristique des voitures à électrique à vrai dire et fabricants ne font plus des intérieurs à rabais. Mazda est si impressionnant dans sa présentation que vous obtenez un système audio Bose, un affichage taille haute, des aides à la conduite et des sièges relativement confortables. On ne se sent jamais à court de qualité quand on est assis dans un Mazda. Les matériaux sont exemplaires. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les passagers arrière et vos affaires que vous transportez dans la valise. La visibilité avant est bonne, la conduite est assez douce. Malgré une poutre de torsion arrière, cette suspension n'est pas si mal. La batterie est de 35,5 kWh, il offre précisément 161 km d'autonomie et Mazda remarque que le trajet moyen d'un Canadien est de 8,7 km. C'est un cas classique de quelqu'un qui a statistiquement raison sur tout, mais qui a tort sur tout dans la vraie vie. N'oubliez pas que les watts sont égaux aux volts multipliés par les ampères. Si vous avez un chargeur 240 volts à 30 ampères, il faut 2h50 pour charger 60% de la batterie, soit près de 100 km d'autonomie. Le MX-30 a une boîte automatique à une vitesse et le moteur produit 143 chevaux et 200 livres de couple. Un peu bas. Mazda affirme que la batterie plus petite signifie moins de poids et une plus grande efficacité et Mazda a certainement raison vu de même. La force des véhicules électriques est de déplacer des petits paquets sur des petites distances. En théorie, ça marche. En pratique, c'est l'hiver. Eh bien, voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Mazda MX-30, la voiture électrique de Mazda. Qu'est-ce que tu en penses à ce char-là, Ross? Bien, première génération de la MX-30. On se retrouve pratiquement dans une Nissan Leaf il y a quelques années. sauf que la présentation intérieure et la qualité Mazda, de ce côté-là, très bien. Non évaluée selon les DHS, voiture trop récente, puis un peu marginale dans le marché en ce moment. Les prix, bien les prix, la brochette de prix varie de 44 100 $ à 49 300 $. Le prix de notre modèle d'essai, 44 100 $. Et pour la silhouette, très réussie. Vraiment le look, vraiment l'image de Mazda. Belle finition intérieure, comme dans les autres véhicules de Mazda. Matériaux de qualité, belle qualité d'assemblage, pas de craquage, quoi que ce soit. Vraiment, on sent que la caisse est très rigide. André d'Auto et Apple CarPlay sont de série également. Les comptes, bien, malheureusement, l'autonomie théorique est limitée à 161 km. Le mieux que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est 147. On est au mois de décembre, quand même une journée d'hiver, quand même dans la norme, mais quand même froide. Ça fait que le maximum que j'ai pu atteindre, c'est 147 km pour le moment. prix tout de même élevé par rapport à son autonomie. Pas de traction intégrale également. Accélération qui est un peu plus modeste que ce qu'on est habitué de s'attendre d'un véhicule électrique. Espace restreint aux places arrières, comme tu as pu le constater tantôt. L'espace cargo qui est limité également pour l'espace coffre. Système d'infodivertissement que moi, j'ai toujours de la misère avec les systèmes chez Mazda, qui sont belles présentations, mais qui ne sont pas conviviales pour l'utilisation. La concurrence, bien, évidemment, on peut penser à une Chevrolet Bolt, qui est quand même un modèle intéressant. Hyundai Kona EV, Kia Niro et Kia Soul EV également. On pourrait parler du Mini Cooper SE, qui offre une autonomie légèrement supérieure à 177-180 kg. Nissan Leaf. Et pour finir, on pourrait inclure la Volkswagen ID.4, qui sera un choix intéressant dans les prochains mois. Quelles sont tes premières impressions sur ce Mazda MX-30 GS 2022? Il faut parler de l'autonomie, Ross. Tu restes à 50 km de chez nous et on gèle dans la voiture parce que on ne sait pas si tu vas te rendre sans te charger. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je veux dire, en 2021, je veux dire, en 2010, on avait ça de la Leaf. Oui. Alors, maintenant, on est une décennie plus tard, puis avant que tu arrives chez nous, pour les gens qui n'ont pas vu hors caméra, Ross m'a parlé de l'autonomie, on a parlé juste de ça. Alors, ça a un impact. On peut avoir une Ferrari, mais si on a peur qu'on ne se rendra pas chez nous, ça sert à quoi? C'est ça. Pour ceux qui ont le circuit urbain, qui vont faire des petits trajets, c'est parfait. Exact. À part ça, ça ne sert absolument à rien. On va mettre ça de côté, je vais parler vite, vite. Bien, c'est vrai que le design extérieur, il est rafraîchissant. Le design intérieur, il est à la hauteur de Mazda. Au niveau de la qualité esthétique, il manque d'espace ici. Je ne sais pas quoi d'autre dire à propos de ça. Bon, je pense que Mazda le savait quand il prêtait la voiture aux journalistes qu'elle ne serait pas unanimement accueillie à cause de la compétition, de la portée de la compétition tout simplement. Moi, quelqu'un qui paye 44 000 pour ça, il est vraiment en amour avec ce véhicule-là. Puis, c'est correct. Il était léger beau rabais, tant mieux pour vous. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Ross, tes dernières pensées? Bien, évidemment. Moi, je pense que c'est une voiture qui a une vocation comme deuxième voiture dans la famille pour des petites emplettes, pour un petit circuit urbain quand même limité parce qu'on utilise cette voiture-là 12 mois par année. Ce qui fait qu'en termes de fiabilité, je n'aurais pas trop de crainte parce que le constructeur Mazda… Il est solide. Il est très solide et augmente sa qualité d'année en année. Par contre, l'autonomie, on estime, je crois, que les chiffres sont de 550 MX-30 disponibles pour la vente au Canada. Et je pense que c'est comme un laboratoire pour Mazda. Fait que si le 160 théorique vous convient et que vous aimez le look extérieur, ça peut être une voiture intéressante comme deuxième voiture. Et c'est ça nos pensées sur le MX-30. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout!